Hey, salut les amis, vous êtes bien sur Stimiland et on se retrouve aujourd'hui pour ce douzième épisode de Planète Base. Lors du dernier épisode, nous avons construit de nouvelles structures, nous avons également eu un événement dramatique, la mort de trois colons. Nous allons donc prendre un moment pour les pleurer. Santiago L. Cannon, ouvrier. Rosendo Wells, biologiste. Et Sonny M. McKay, petit frère de René McKay, biologiste lui aussi. Paix à leurs âmes. Poursuivons notre aventure Planète Base. Ok, alors, on y va. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a fait aussi lors du dernier épisode ? Voilà, on avait fini d'approvisionner l'entrepôt. Réserve d'électricité critique. Ah, oula, oui ! Alors, on va désactiver toutes les structures sauf ceux-ci. Les réfectoires. Qu'est-ce qu'on a dit ? On va réactiver ça pour qu'ils puissent fabriquer des pièces détachées. On va laisser ceux-ci activer pour recevoir des marchands. Si jamais on peut avoir un marchand avec des pièces détachées, ça nous arrangerait. Aïe ! Non, je connais la situation parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. La première fois, j'avais plus de son de micro. Je ne sais même pas si ça marche encore, là. Ça se trouve, ça bug encore. Du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, on va laisser ça. Et on va relancer. Alors, apparemment... Du coup, ça va m'éviter de faire n'importe quoi. Apparemment, c'est juste un problème d'entretien. Enfin, tout à l'heure, j'ai réussi à réparer tout. Et on est en production énorme au niveau de l'électricité. Donc, il nous faut juste beaucoup plus d'accumulateur. Et c'est en fait que moi, je ne m'étais pas rendu compte de la détérioration de mes structures. C'est ça le problème. C'est que je n'ai pas fait attention. Il faut vraiment être partout dans ce jeu. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Des problèmes d'oxygène... Ah, ben non. D'accord. Oui, ben, du coup, on va... Hop. Calmos sur l'électricité. Ça, ça doit pomper un sacré paquet. Voilà. Mais au moins, maintenant, on a notre cercle, entre guillemets, qui est relié de chaque côté. Il faut produire d'urgence des pièces détachées. Où est-ce qu'ils sont, mes ingénieurs ? Est-ce qu'on a les ressources pour produire des pièces détachées ? Oui. Donc, j'aimerais bien que mes ingénieurs restent à l'intérieur. Alors, il va fabriquer un sas, ouais. Une fois que le sas est fait, en fait, on va mettre les deux accumulateurs prioritaires. Et en fait, pour 8 métaux, on va avoir deux accumulateurs. Alors qu'en fait, un grand panneau solaire comme celui-ci, ça coûte 7 unités de métal. C'est énorme. Donc, au final, on ne va pas le faire. On va réactiver juste ces deux-là. Et ça. Parce qu'il nous faut du métal. Au final, je réactive quasiment tout. Enfin, on est en plein jour. Pour l'instant, on est en surproduction. Donc, tant mieux. Et le fait que je coupe déjà quasiment la moitié des structures pendant la journée, on a remonté un petit peu. J'espère que ça va bien. On a de la nourriture. Comment est-ce qu'on va au niveau du moral ? Pas très fort. Ok. Donc, comme tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va être le même que tout à l'heure, du coup. C'est bizarre. D'habitude, c'est aléatoire. Ça m'est arrivé dans la saison 1 de refaire des épisodes. Et... Ah, il a plus de pièces détachées. Oh, il est pro moins cher. Cool. Pour le même prix, on a beaucoup plus de pièces détachées. Cool. Bon, allez. J'arrête de parler. On va faire comme si cet épisode était totalement normal. Non, pas les médocs par contre. Et on va faire 200... J'ai dit pas les médocs. C'est dingue. Eh ben, on va en prendre que 9 alors. Et tu vas nous donner des crédits. Merci mon petit. On va faire le commerce. Donc forcément, ils vont faire la tronche. Bah, parce que là, tout le monde va s'y mettre. On n'a plus de son. Oh, non. Bon, bah, on reste à l'intérieur. Quel dommage. Bon, bah, du coup, ouais. Ils vont pouvoir se détendre au multidôme. Voilà, parce que tout le monde fait un peu la tête, là. Donc, ils vont se détendre tranquille au multidôme. Et après, le moral ira mieux. Du coup, ils seront motivés pour aller décharger le vaisseau. Ah, bah oui, le multidôme est désactivé. Pardon, messieurs. Je suis désolé. On va vous le laisser. Le dortoir. Où est-ce qu'on en est ? Les accumulateurs se remplissent. Est-ce qu'on est la nuit ? Non. Dommage. Ce serait bien une tempête la nuit, comme ça. On reste en production d'électricité même la nuit. Ce serait sympa. Oups. On a une éolienne qui est tombée en panne pendant la tempête. C'est-à-dire qu'on n'a plus que celle-là. Donc voilà, on consomme 75, on produit 25. Ça ne va pas du tout, là. Il faut vraiment qu'on fasse le commerce très très vite. J'espère qu'on ne va pas avoir de coupure d'électricité là. On n'est qu'au début de la nuit et nos accumulateurs descendent assez vite. Ça me fait peur. Parce qu'elle, elle ne produit quasiment rien. Elle ne produit que 25. Oh ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oups. Fin de la tempête. Ok. Donc on va relancer. Tac, tac. Donc il y en a qui veulent dormir. Pour l'instant, on va désactiver ça. Celui-là est désactivé. On va désactiver le sas qui est là, qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va désactiver aussi, qui pourrait consommer inutilement de l'électricité. On va couper l'usine et les mines. Le temps que tout ça soit réparé. Et puis en plus, tous ceux qui sont en train de travailler actuellement dans ces trucs-là vont venir décharger notre vaisseau. Et puis comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Ok. Donc ça se termine. Donc la nuit est terminée. On arrive au jour. Mais vous voyez que l'accumulateur n'est pas très plein. Et je crois qu'on a eu une micro-coupure d'électricité l'espace de 2-3 secondes. Donc là, voilà. Ça va vraiment faire du bien d'avoir les pièces détachées. Le problème, c'est que lui, il ne va pas bien du tout. Voilà. Donc on répare une éolienne. Cool. J'aimerais bien un panneau solaire, en fait. C'est déjà ça. On va réactiver. On ne va rien réactiver, en fait. Voilà. Donc tout le monde va se détendre. On va juste rallumer le bar. Parce qu'il y en a qui ne doivent pas aimer faire du sport. Donc on réactive le bar. Et à ce moment-là, ils pourront aller boire un petit peu d'alcool. Ah mais d'accord, il faut des fruits. Ouais. Ok. Il faut des fruits ou des légumes, je ne sais pas. Et nous... Alors on ne va pas tout réactiver. Parce qu'on voit... Je vois que du coup, je ne suis pas en surproduction électrique. On va juste rallumer les deux mines. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, nickel. On va laisser ça comme ça, pour l'instant. La serre de plante médicinale. Donc en fait, il faut savoir que... Qu'on a beaucoup de mal là. Voilà, vous voyez, ça a beau être prioritaire, on a beaucoup de mal à entretenir les serres. Parce que les biologistes font la tête. Donc je suppose qu'il y a encore les répercussions de la perte de nos hommes. Nos trois colons qui sont décédés la dernière fois. Ils doivent être encore sous le choc. Donc ce serait bien qu'ils aillent boire un coup pour se remettre de leurs émotions. Et puis qu'ils se remettent au travail. Je sais qu'il faut une période assez longue de deuil. Mais pour ce jeu-là, il ne faudrait pas qu'il y ait une période de deuil. Alors, bienvenue à un ingénieur. Le docteur Patrick David, on va dire. Chambers. D'habitude, je dis juste le nom. Bienvenue à la base F-50, très cher ingénieur. Docteur en ingénierie, je suppose. Qu'est-ce qu'on a mis ? On avait laissé comme ça. D'accord, très bien. Et je m'étais rendu compte aussi, tout à l'heure, qu'en fait on a un garde. Et que depuis le début, enfin depuis son arrivée en fait, le mec il fout absolument rien à la base. Il ne fait absolument rien. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas eu d'intrus, il n'a pas eu à se battre. Et vu qu'il n'a pas de terminal de sécurité, il n'a même pas besoin à surveiller. Il n'a même pas besoin de surveiller. Je vais la refaire. Il n'a même pas à surveiller la base. Donc on va lui faire un terminal de sécurité. En espérant qu'un robot ou quelqu'un vienne lui mettre les ressources assez rapidement. De manière à ce qu'on puisse... A ce qu'on puisse quoi ? A ce qu'on puisse lui donner du travail. Voilà. Alors quand je réfléchis à autre chose, du coup j'oublie ce que je suis en train de dire. Il faut que je travaille là-dessus aussi. Ne vous désabonnez pas, pitié. Je vais faire des efforts. Alors, on répare l'éolienne. Mais je veux qu'on répare les panneaux solaires. Moi celui-là, ce serait vraiment très bien. Réserve d'électricité critique. On n'est qu'au début de la nuit. C'est vraiment pas cool. Et on n'a plus de vent. Ouais, comme ça. Tant qu'à faire. Au niveau du moral, on est comment ? Oh, excellent ! Bien. Ça remonte, ça remonte. Donc je suppose qu'ils vont aller retravailler un peu plus. Ouais, il nous faut des biologistes en plus. Du coup, ça commence à devenir urgent. Parce que là, on a des cerfs qui ne font absolument aucune production. Ça va, c'est côté amidon. Là, on a réussi à rattraper le coup un petit peu. Mais il faut faire attention, quoi. Alors, électronique. Électronique. Il vend des robots. Bah, non. Non, très cher monsieur. Vous prenez combien en marge par contre ? 40. Ok. Marcellus. Ok. Bah, au revoir. Parce que je ne veux pas de vos marchandises. Ça y est, ça répare les panneaux solaires. Ouf ! Donc en fait, je sais ce qu'on va faire. Dès que le jour va se lever. Que nos colons vont libérer les dortoirs, etc. On va désactiver le plus de zones possibles pour remplir nos accumulateurs à fond. Pendant la première journée. Et après, on arrivera à tenir la nuit. Mais il faudra que... On va réactiver cette structure. Alors, je pense qu'on va laisser comme ça. Parce que... Ah oui, 81. On ne produit que 25. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de vent. C'est parce qu'il n'y a pas de vent. Ah, je suis déçu. Parce qu'en fait, j'aurais aimé que cet épisode soit consacré à la construction de notre... Notre... Spatioport, du coup. Notre zone de... Notre aéroport, on va dire. Ah, on n'a plus d'électricité. Ok, c'est vrai, je ne peux pas mettre pause. Je n'arrive jamais à me rappeler dans ce jeu. Du coup, on désactive tout à part les générateurs d'oxygène. Dommage, on était bien au niveau du moral. Alors, il faut suivre. Je veux impérativement que tout le monde aille très bien. On n'a même pas assez d'électricité pour... On produit zéro en électricité, là. Allez, allez, du vent, je veux du vent, là, tout de suite, maintenant. Ou alors, il faut me terminer la nuit, là, mais... Il me faut une production d'électricité très, très vite. Ah, ça va redescendre le moral, ça m'énerve. Voilà, le jour se lève petit à petit. On a des colons qui arrivent. Des ou un, je ne sais pas. Un autre ingénieur, ça m'arrangerait. Ah, on ne te voit pas. Où es-tu ? Ah, vous êtes deux. Ok. Bonjour, messieurs. Nicolas, ingénieur. Nicolas Kane. Et Potter. Marouëlle, garde. Ok, on produit de l'électricité, ou pas, là ? Oui, très, très peu. Les panneaux solaires, c'est bon, ils sont... Ah, ils n'ont pas fini de tourner. On ne produit pas à plein régime encore. C'est bon, pourquoi tu ne produis pas au max, là ? Voilà, on réactive tout, quand même. De toute façon, on est en surproduction. Ce n'est pas grave. Alors, on va désactiver... Alors là, par contre, voilà. On est redescendu à moyen, donc on laisse comme ça. On va désactiver juste ça. Parce qu'on n'a déjà pas assez de biologistes, donc il faut impérativement garder nos serres productives. Celle-là, c'est... Il faudrait que ce soit celle-là prioritaire. Celle-là, il va falloir tout remonter. Donc les biologistes vont avoir beaucoup de boulot. Ah, ça m'énerve. Toujours qu'il y ait des problèmes là-dedans. Les mines. Celle-là et ses reports, on va la désactiver. Plateforme d'atterrissage, ok. Donc j'avais dit qu'il faudrait reprogrammer celle qu'on avait dégagée lors de l'épisode précédent. Voilà, et à espérer, donc, on va finir cet épisode en... En gardant en tête qu'il faut impérativement qu'on ait le maximum d'électricité. Donc en termes de production, on est en surplus, hein. Ah, même pas ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? 105 pour 89. Il y a un truc qui est en panne ou quoi ? Ah oui, j'ai réactivé ce truc-là. D'accord. Donc on désactive l'entrepôt qui est là. La serre, là, ok. Les dortoirs, on va désactiver celui-là. Ok. On en est où, là, du coup ? Toujours en surconsommation. Ah oui, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout, du tout. Désactive-moi ça. Qu'est-ce que je peux désactiver ? Zut. Ah ouais ! Donc on va désactiver le bar. Désactiver le bar qui consomme énormément. On va désactiver ça aussi. Ils peuvent continuer à se détendre avec les écrans vidéo. Il faut vraiment qu'on remplisse les accumulateurs le plus vite possible. Personne n'est blessé. On va désactiver l'infirmerie. Pour l'instant, personne ne produit rien. On va désactiver ça. Ils sont même pas en train de creuser à la mine. Alors, comme ça. Et notre robot forer, il est où, là, du coup ? À mon avis, il doit être en panne quelque part. À moins qu'on ne l'ait plus. C'est sur quoi que je vois ça ? F2. Robot forer. Si, on en a un. On en a un. Pourquoi on ne le voit pas ? Notre ingénieur. Pardon. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, il va réparer le robot. D'accord. Robot forer est en panne dans la mine. C'est pour ça. Je me suis dit qu'il va aller creuser. C'est nouveau. Du coup, on va désactiver la production de pièces détachées puisqu'on en a encore. Ouais, on en a plein. Pour l'instant, on ne fabrique pas de pièces détachées. Voilà, ce qui augmente considérablement ceci. Ça, ça consomme beaucoup et au final... Ça ne produit pas énorme. Mais bon, il faut éviter de désactiver ce genre de structure. Parce que du coup, voilà ce que ça peut donner. J'essaye de trouver un moyen de gagner le plus de... Pour fabriquer les accumulateurs, on n'a pas besoin de bioplastique. Donc du coup, on va désactiver ça. Je pense qu'on va désactiver le labo. Ah ouais, d'accord, on est bien là. Donc on va rester comme ça pendant quelques jours. Histoire de vraiment remplir nos accumulateurs le plus possible. Parce que là, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est la merde là. Alors, au niveau du moral, on est moyen. Mais du coup, voilà. Ceux qui ont faim, ils vont manger. Ceux qui ne vont pas trop bien, regardent la télé. Donc à la limite, pour l'instant, on n'a pas forcément grand chose d'autre à faire. Je voudrais désactiver plus de structures la nuit, mais je ne sais pas quoi. Ah, il y a d'autres colons. Un ingénieur. Gena Dunlap. Comment ça se dit ? Je ne sais pas. Gena Dunlap. Ingénieur. Bienvenue sur la base F-50. J'espère que vous vous plairez ici. C'est dommage, je ne peux pas les renommer. Et puis, il n'y a pas de workshop pour Planète Base. Donc il n'y a même pas un mode qui pourrait nous permettre d'avoir des noms français. C'est dommage. C'est vraiment très rare quand on tombe sur des noms qui sont à peu près français. Généralement, c'est américain, russe et souvent des trucs à moitié russe. Je ne sais pas, mais là, Potter Ashley, c'est anglais ou américain. Là, ce serait plutôt... Wigstrom. Wigstrom, c'est quoi ? C'est allemand, ça, peut-être ? Je ne sais pas. Ok. On est comment ? Sérieux ? Ah oui, il y a beaucoup de vent. Cool. Bon, on continue à produire de l'électricité, même la nuit. Merci. Merci, merci. On aura passé tout l'épisode. On aura passé l'intégralité de cet épisode à... à gérer l'électricité. Merci. Bon, bah, les accumulateurs, voilà, il va falloir qu'on les ait très vite et à la limite, quand ils seront finis. Et ça voudra dire que ça prendra aussi sur le prochain épisode. C'est un peu dommage. Je referais bien un grand panneau solaire, quand même, parce que vu qu'on continue à construire des... Enfin, pour l'instant, on ne construit rien. On va arrêter de programmer des structures. On va attendre que les colons arrivent. Parce que, de toute manière, il va nous falloir beaucoup plus de biologistes et d'ouvriers. Donc là, on va recevoir que des ingénieurs, parce que c'est le seul qui est en dessous du pourcentage qu'on a demandé. Mais au final, on va recevoir plus tard des ouvriers et des ingénieurs. Donc déjà, s'il y a une structure à refaire, ce sera sûrement un dortoir. Parce que là, on voit que... Ah oui, il y en a un autre qui est là-bas. D'accord. Donc celui-là n'est pas plein. Mais, ouais, il n'y aura pas de dortoir à faire, en fait. Donc ça va. Et on va terminer... Bah... Ouais. On va terminer cet épisode sur le vaisseau marchand. C'est quoi ? C'est général, ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Du métal, hein. Ce serait... Oh. D'accord. Bon, bah... 60% de marche. Dart. Aïe, aïe, aïe. Extracteur d'eau. On en est où de l'extraction ? On en est où de l'extraction d'eau, là. Euh... Tac, tac. Oh, bah l'eau, c'est nickel, oui. Il n'y a pas besoin. Ah, j'aurais voulu plus de métal, moi. C'est dommage. Il n'a même pas de minerai à prendre. Donc, bah, du coup, va-t'en. On garde nos ressources. Et puis, bah... Nous, on va s'arrêter là, en fait, je pense. Ouais, on est repassé en sous-production. On va refaire un petit tour général de ce qu'il faut. Le statut, excellent. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des colons et des vaisseaux marchands. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut pas réactiver le multidôme, ni le bar, tant que le jour n'est pas revenu. Et le jour reviendra lors du prochain épisode. Ok, bah, on s'arrête là-dessus, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'aider à améliorer la qualité des vidéos et des épisodes. Voilà. Est-ce que je rajoute ? Est-ce que j'enlève des choses ? Il n'y a pas de soucis. Vous me dites tout. Je veux tout savoir. Et nous, on se retrouve très vite pour l'épisode 13 de Planète Base. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501